on a tout dit édition spéciale zenithil awards comme vous pouvez le voir les zenithil awards vous connaissez le concept depuis deux trois ans maintenant on récompense à la fin de l'année les artistes les plus méritants les différentes catégories artistes de l'année son de l'année trap en thème de l'année c'est à dire morceau trap de l'année beat maker de l'année polémique de l'année l'église de l'année donc voilà il ya aussi instruits de l'année normalement mais dans les nominations quand c'est vous qui choisissez les nominés il n'y a pas vraiment de participants qui se sont démarqués donc j'ai annulé la catégorie instruits de l'année on va voir si l'année prochaine il ya des participants mais en tout cas voilà les participants qui aura cette année je répète encore suivez moi sur instagram parce que c'est vous qui choisissez les nominés et c'est vous qui votez c'est à dire que si vous vouliez nominé poglo dans la catégorie artistes de l'année en 2020 eh bien j'aurai suivi votre tendance donc n'hésitez pas à me suivre spectacés sociaux instagram je ne poste pas de photos en maillot string mais c'est quand même intéressant n'hésitez pas à me follow on commence tout de suite avec la catégorie techniquement la plus importante celle qui a le plus de vote celle que je mets toujours le plus en avant dans ma story pour que vous puissiez tous voter la catégorie la plus importante artistes de l'année donc merci pour tous les votants on espère d'un jour atteindre la barre des 5000 votants pour que ce soit vraiment représentatif mais en tout cas pour les nominés artistes de l'année nous avions titof meryl mata et cette année je vous ai rajouté la possibilité de voter blanc pour voir un peu si vous étiez pas d'accord avec les nominés etc etc pour cette catégorie je répète donc titof meryl et mata étaient les nominés selon vous qui était artiste de l'année son suspense c'est meryl qui l'emporte avec 1063 voix félicitations donc à meryl la grande gagnante du titre d'artiste de l'année c'est amplement mérité mais je vais retirer ma casquette de d'animateur des inutile awards un petit moment et je vais je vais mettre ma casquette de babilleur parce qu'un truc que j'ai remarqué elle a gagné donc 1063 voix matin avec 270 voix titof avec 695 voix et vote blanc et 213 vote blanc donc déjà les 213 vote blanc j'ai envie de vous dire vous avez parmi les trois là vous avez trouvé personne pour qui vote et je trouve déjà c'est incroyable mais bien sûr vous votez pour qui vous voulez vous votez comme vous voulez je donne juste mon comme je vous ai dit j'ai mis ma casquette de babilleur mais je me suis dit meryl a 1063 voix et donc parmi les j'ai calculé que si on additionne le reste des autres voix ça fait genre 1178 voix donc vous me dites si je vais me tromper si je me trompe parce que je sais pas trop fort donc 695 plus 270 plus 213 vous me dites ce qui voudrait dire que plus de la moitié des votants sur les 2000 et quels votants trouve que meryl n'est pas l'artiste de l'année donc je répète elle a gagné de très très loin devant le numéro 2 qui est donc titof avec 695 voix mais je me dis quand même qu'il ya plus de mille personnes qui se disent que meryl n'est pas l'artiste de l'année donc sur l'année 2020 faut répéter que meryl c'est coucou le single coucou c'est le single la brume qui est sorti en 2020 c'est le single billet qui est sorti aussi en 2020 c'est la mixte et joueurs avant caviar qui est sorti en 2020 et c'est surtout la planète rap pour lesquels vous lui avez quand même bien tenu les cojones pendant des mois et des mois waouh c'était incroyable c'était légendaire mon dieu quel artiste anti effet salade et là il ya quand même plus de la moitié des votants qui ne vote pas donc bien sûr titof gros ça n'est aussi avec rien à avec tout a gagné mata aussi le projet matador qui je trouve même et sous côté mais je me dis quand même que j'ai l'impression que quand il ya un artiste qui fait un truc de ouf devant nous bien sûr meryl elle est au début du début de sa carrière tout le temps dit ah ouais meryl a fait du sale la machin je dis oui mais c'est ça reste le début de sa carrière il ya encore beaucoup à prouver il ya encore au moins dix ans à tenir avec ce rythme là ce qui est très dur mais n'empêche que rien que pour une première année je me dis mais si même en sortant de meryl quand je vois des goûts des gens même comme admiral et que les gens regardent sa carrière et ils hésitent à dire que c'est une légende ou bien d'autres tu vois je vais pas prendre cent cinquante mille exemples mais je me dis que les jeunes réalisent peut-être pas ce qui est en train de se passer devant eux s'il ya plus de la moitié des vautants qui réussissent à dire que meryl n'est pas l'artiste de l'année cette année là je franchement moi je comprends pas donc j'avais juste envie de vous dire d'apprécier certaines choses quand vous les avez sous vos yeux et je remets ma casquette de présentateur des unity the world on arrive du coup à la catégorie sont de l'année sont de l'année forcément on a nominé des morceaux qui que vous avez entendu pendant toute l'année non stop c'était impossible d'y échapper en premier nominé on a encore une fois meryl avec le morceau billet on a moran moran voyait avec le morceau sentimental et on a kima avec le morceau sa diable les votes étaient très équilibré cette fois ci le gagnant à 698 voix et le dernier à 588 voix donc ça s'est joué à à peine 100 voix de d'écart et le gagnant c'est moran avec sentimental c'est un sentimental mais il a du mal félicitations à moran voyait ce morceau était partout cette année là fait une grosse année la sortie un gros album bazar son premier album qui est très très bon qui confirme une grosse période où elle travaillait un peu sur sa chaîne youtube elle faisait du youtubing etc ça a fait un million de vues récemment ça passe à l'arrivée toute la journée elle a eu d'autres gros singles donc félicitations à moran voyait son de l'année avec c'est un sentiment à on continue avec une autre catégorie importante puisque de plus en plus ça devient important aux antilles on commence à se calquer un peu sur l'amérique et sur la france on est très sur les projets sur les albums même si faut faut quand même commencer à les streamer n'est-ce pas ces projets ces albums parce que c'est pas tout de dire quand est ce que titan fait disque d'or à kalach n'a pas été disque d'or cette fois à mes autres pas à streamer pièce album donc mon passage qui m'en y est ce que les cailloux fait disque d'or bref c'était juste une parenthèse comme ça les nominés sont tout à gagner de titan son premier album jour avant caviar la mixtape de meryl free némésis la mixtape ou album de marginal et matador la mixtape de mata du coup et le gros gagnant est jour avant caviar de meryl encore une fois félicitations à meryl et cet esprit city représente j'ai envie de vous dire sur le projet il y avait à la la je sais pas si elle a remis béni dessus je me souviens plus coucou il y avait quoi encore billets il y avait johnny inanimé roland la brume bref désolé bref c'est à dire que quant à tout ça de single sur un projet même s'ils sont sortis avant le projet et que effectivement ça résume un peu son année 2019 ça reste des morceaux qui sont présents sur le projet et jour avant caviar je pense que c'est une très bonne carte de visite c'est un truc très marquant pour marquer un bon début de carrière je répète ça reste un début de carrière mais ça reste fulgurant félicitations encore à meryl pour le projet de l'année jour avant caviar on continue avec une autre catégorie j'ai séparé son de l'année et trap en thème de l'année parce que le trap c'est vraiment la musique de la jeunesse martini qu'est ce qu'on veuille ou non le dance on a pris un petit pas d'eau j'ai voulu mettre une catégorie d'un seul je me suis dit bon on va nominer qui pour moi le morceau d'un seul de l'année ce serait qu'à l'achat avec pop lan je batman time je me suis dit que ça allait être compliqué il n'y a pas beaucoup de sons d'un sol qui sont sortis donc voilà j'ai enlevé cette catégorie vous me dites si je la remets sur l'année 2021 faudra me suivre sur instagram pour pouvoir voter sur ça mais en tout cas dans la catégorie trap en thème de l'année il ya vous avez nominé vous encore une fois c'est vous qui dominez kima avec sa job et vilpi avec le morceau 10 et titoff featuring encore et vilpi avec le morceau kimania donc trois morceaux j'aime les trois morceaux franchement trois gros bengueur et le grand gagnant de la catégorie trap en thème de l'année est titoff featuring et vilpichon avec le morceau kimania un morceau qui n'a même pas eu de gros clip au final au final ils ont sorti juste un clip studio parce que je crois que le son avait l'iké ou je sais pas trop mais ça fonctionne avec la vape du son un son hardcore dans les textes qui est quand même diffusé dans les grands médias donc ça montre qu'il ya vraiment une évolution qui est faite au niveau du trap et que titoff est un peu la figure de proue de cette évolution et vilpichon aussi qui fait un gros travail sur le morceau donc félicitations à eux trap en thème de l'année kimania titoff featuring et vilpichon on arrive à la catégorie lyriciste de l'année qui a fait le meilleur usage de sa plume cette année dans les nominés nous avons mata le guadeloupéen evilpi martiniquais et meryl la martiniquaise encore une fois beaucoup de nomination pour meryl donc c'est une catégorie où meryl l'emporte encore avec un très grand écart 926 voix pour meryl 328 voix pour evilpichon 531 voix pour mata donc encore une fois félicitations à meryl j'ai eu beaucoup de questions sur cette catégorie il ya des gens qui disaient comment c'est evilpi c'est un lyriciste alors sachant que c'est pas moi qui fait les nominations mais faut recentrer c'est qu'on est ici ce n'est pas de celui qui a les listes les plus conscients ce n'est pas dire d'actualité paulie ici c'est tout machin etc donc evilpi c'est totalement un lyriciste on va arrêter de se mentir franchement faut vous vous faut que le public apprenne à vraiment écouter les les parce que des fois les gens me posent des questions je me dis mais vous savez pas c'est quoi vraiment lire un bon lyrix ou un bon lyriciste il ya même quelqu'un qui me dit comment ça bruce littel n'est pas nominé il mange les trois avec un seul son machin c'est alors bruce littel c'est un artiste que j'aime beaucoup mais sachant que c'est meryl qui a gagné je pense que meryl encore une fois sans vouloir rebabiller sur meryl c'est un artiste que on aime on aime beaucoup pour sa musicalité les gens aiment son univers le personnage etc mais je vous invite à vraiment écouter les lyrics de meryl les textes de meryl à comprendre ses métaphores ses figures de style etc etc parce que des fois on me dit des trucs et je me dis mais en fait vous vous l'aimez mais vous savez même pas vraiment pourquoi vous l'aimez c'est à dire que vous aimez un artiste par hype et même quand l'artiste est fort vous savez même pas pourquoi vous aimez l'artiste donc je vous invite à vraiment vous pencher sur les lyrics de meryl et de tout ce site est aussi parce que même evil pichon qu'on me dise evil pichon c'est un lyriciste qu'est ce qu'il fait dans cette catégorie là je trouve ça très bizarre mais encore une fois on va pas trop babier dans les unity awards vous savez que j'aime babier je suis un gars comme ça mais félicitations encore à meryl pour son troisième aux unity awards cette année ça va vraiment faire comme si je fais des favoris pour meryl mais je vous répète c'est vraiment pas moi qui ai voté on continue avec l'avant-dernière catégorie des unity awards qui est le beat maker de l'année alors c'est une catégorie compliquée pour vous puisqu'il ya eu plus de vote blanc pour le plus de vote en vote blanc que pour le gagnant même peut-être que je pense que les beat makers locaux cette année ne se sont pas vraiment démarqués ou bien ne sont pas ne se sont pas vraiment brandés c'est à dire ils ont fait des bonnes prods mais peut-être qu'ils se sont pas mis en avant assez je sais pas mais en tout cas je vous donne la liste des nominés que vous avez choisi il y avait là le beat maker gg the plug ou jj the plug je sais pas exactement si l'on prononce le gg à l'anglais ou pas magistral beats et natoxi pour les nominés et le grand gagnant de cette catégorie est natoxi félicitations à lui natoxi effectivement c'est un nom que j'ai pas mal vu revenir il a fait des prods pour blicastis c'est lui qui a fait si ou bc ou blessé le son qui a un peu fait parler de lui au carnaval il a fait des prods pour les willy de spi notamment milano et le tube kfz de spi je ne veux pas dire le vrai titre parce que c'est une émission pour les enfants aussi les inéthiles heureuses n'est fait aussi barionnette de chrissy qui fait pas mal parler d'elle ces temps-ci peut-être que je vais revenir sur le clash chanon chrissy dans une future vidéo je sais pas si la vidéo va sortir avant cette vidéo je sais pas parce que on suit le truc en direct mais encore une fois félicitations à natoxi également à magistral beats qui fait toujours du très bon travail et à jj the plug que je connais pas forcément moi mais qui a quand même eu 155 voix donc il fait il doit faire le travail correctement félicitations à tous et surtout à natoxi gorgagne et on termine par la polémique de l'année qui a gagné la polémique ou le buzz de l'année en tout cas l'événement qui a beaucoup fait parler je tiens à dire qu'aucun d'entre vous n'a voté pour le confinement les x challenge j'étais très déçu non je rigole mais en tout cas les nominés étaient les statuts des boulonnais en martinique mata contre ylix le clash guadeloupéen que tout le monde pense que c'était un faux clash alors qu'en fait c'était un vrai clash regardez mon interview de matin il le dit très clairement l'histoire est clairement raconté mais les gens préfèrent rester dans leurs ans et un faux clash était organisé nanana bref et l'affaire qu'ils aient nominé également et sans oublier j'ai mis quatre nominés cette fois parce qu'il y en avait pas mal de votes le dark side tour contest des villepichons pendant le confinement vous aimez sa bande de polissons et le grand gagnant est de très très loin l'affaire qu'ils aient avec 927 voix effectivement on a tous été touchés par cette affaire tous parce que bon il ya eu beaucoup de violences policières cette année il y en a encore récemment avec michel zéclair il y a eu george floyd cette année qu'ils disent ça fait beaucoup beaucoup donc je pense que la population en amour que c'est un sujet très important qu'il faut en parler qu'il faut contester ça et qu'il faut que ce soit réglé au plus vite mais en tout cas 927 voix c'est la polémique de l'année et voilà du coup c'était le dernier zenithil awards 2020 une année super compliquée avec le contexte pour les artistes qui pouvaient pas faire de prestat mais broubis que pas eux parce qu'ils ont quand même tenu à sortir du single sortir des projets est présent avec différents contextes etc etc donc broubis que pas eux parce que c'était compliqué 2021 ça n'est aussi très très compliqué donc n'hésitez pas à partager cette vidéo pour les féliciter pour leur dire franchement big up battre avec l'accès de café parce que on critique beaucoup et il a mal fait ça il a pas fait ça il aurait du faire si etc mais il ya quand même eu du bon qui s'est fait en 2020 il ya des gens quand même que je voulais big up qui m'a avec sa job qui n'a pas gagné d'awards mais pour en premier son premier clip qui ont un million de vues en moins de quatre mois je trouve que c'est un goût 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 aux exploits grosse performance donc je donne un goût big up à kim a même s'il n'a pas gagné le trappant de thème de l'année go big up à lui son morceau avec marginal l'a dit fait super bad son morceau avec select select slk fréquent et super bad aussi je l'écoute tout le temps donc go big up à lui sd squad rouge l'ençant j'en connais et j'envoie big up aussi à la guadeloupe la guadeloupe il me semble n'a pas remporté de titre dans les inutile awards peut-être que c'est parce que c'est parce que j'ai un gros following martinique forcément même si sur ma chaîne youtube les abonnés sont à 50 50 mais sur instagram pas forcément donc n'hésitez pas à me suivre sur instagram pour être plus représenté dans les inutile awards même si vous êtes déjà présent et que vous avez sans doute voté comme il vous comme il vous plaisait mais go big up à eux matin matador le projet moi j'aime beaucoup peut-être qu'il n'a pas fait assez de clips pour le projet le bon ce titre fait très très bad ils ont ils n'auraient plus le clip et un autre le titre m'échappe mais j'ai pas mal écouté ce projet là donc go big up donne snoop aussi en l'irisiste de l'année je l'aurais bien vu nominé parce que missier et kick de ouf mais ce qui lui manque pour le moment c'est sûrement un gros single mais j'espère que ça va venir en 2021 voilà go big up madagouada on est ensemble lui à nous si on est ensemble comme jamais de toute façon big up à tous mes followers continuer à vous abonner sur instagram twitter etc on continue le débat dessus félicitations à tous l'eau tous les nominés et tous les gagnants des inutile awards dites moi dans les commentaires peut-être qui manquait qui vous auriez fait gagner peut-être de nouvelles catégories j'ai retiré la catégorie dj parce qu'il n'y avait pas vraiment de soirée cette année donc j'ai pas vraiment vu le l'intérêt peut-être révélation de l'année je n'ai pas mis parce que je me suis dit vous allez me citer des gens qui sont là depuis trois ans donc j'ai pas mis non plus mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je rajoute d'autres catégories c'est vous qui décidez les inutile awards ce sont vos awards big up à vous c'était spectra pour paul inutile on parle pour ne rien dire et en disant rien on a tout dit